... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux à Station Ozone écouter et entendre Daniela Ferrière nous entretenir de ses livres, de sa vision de la littérature, du regard qu'il porte sur Haïti, le Québec, Paris. Merci à Daniela Ferrière de nous accorder un peu de son temps et merci à Denis Mollard et à son équipe de m'avoir fait une nouvelle fois confiance en me demandant de modérer cette rencontre. Je dois dire à Daniela Ferrière que vous m'intimidez. Je ne suis pas rassuré. Je ne suis pas rassuré, vous m'intimidez pour deux raisons, au moins pour deux raisons. La première, c'est que vous êtes originaire d'Haïti, vous avez atteint la notoriété à Montréal, au Québec. Vous avez, il y a quelques années de cela, suscité la sensation en disant que peut-être vous étiez un écrivain japonais. Et maintenant, Denis Mollard et son équipe me permettent de parler à un immortel. Alors, j'avoue que je suis stressé. Si vous êtes intimidé, c'est encore pire pour moi. Je ne m'attendais pas à être moi-même. Cela ne s'est pas fait immédiatement. C'est au fil des ans, j'ai suivi le chemin, m'étonnant de ce qui m'arrive, ne les complotant pas. Et à chaque fois, c'est une surprise. Tout ce que je voulais, c'est continuer cette toute petite chose que j'ai commencée dans mon lit à Petit-Gouave et lire. Je ne voulais même pas écrire. D'ailleurs, on le voit, tous mes livres sont gorgés d'écrivains et de livres. Je suis un lecteur qui écrit. Si vous me permettez, Daniela Ferrière, je pense que les écrivains qui comptent, et je ne veux pas être flatteur, les écrivains qui comptent sont des écrivains qui lisent. Parce qu'un écrivain peut réussir un grand livre, ça arrive, mais ensuite, s'il ne lit pas beaucoup, il y a de fortes chances pour qu'il reproduise le même livre. Et ce n'est pas votre cas. Je ne sais pas, il y a beaucoup de thèmes qui reviennent. Je crois que c'est vrai, c'est vrai, ce que vous dites, parce que je ne crois même pas qu'il y ait d'écrivains. Je crois qu'il y a trois ou quatre histoires qui cherchent à arriver, à apparaître dans le monde, et que ces histoires-là cherchent vraiment, avec beaucoup d'énergie, un chemin, et trouvent sur leur passage des gens où ils vont s'incruster. C'est peut-être une vision un peu vaudou du monde, et ce qu'on appelle la possession. Et être possédé par un dieu qui vous impose sa forme, un peu comme aussi Jéhovah s'est imposé à Saul, malgré toute réticence face à la propagande chrétienne. Et donc, je crois que ces récits cherchent des corps à habiter. Et c'est pour ça qu'il faut lire, pour connaître un peu, le début de l'histoire, comme si c'était une histoire où, à chaque fois, il y a un paragraphe qui nous est donné, et d'écrire, il faut lire le chapitre précédent pour essayer de comprendre. Et comme ça tourne en boucle, dans le sens que le grand narrateur, quelque part, n'est pas tout à fait satisfait de la forme, les lecteurs, qui sont peut-être le grand narrateur, et ne sont pas satisfaits, il faut recommencer. Chaque époque a ses humeurs, sa sensibilité, et demande que ces deux ou trois histoires soient racontées de l'autre manière. Et donc, c'est vrai qu'il y a un savoir continu. Et donc, il faut lire pour savoir ce que nos prédécesseurs ont fait. Donc, j'ai cette vision du monde de la bibliothèque. Et c'est pour ça que, quand je prends un écrivain, j'essaie de savoir quels sont les deux ou trois récits qu'il porte en lui, et comment il les écrit par rapport à ceux qui l'ont précédé, et qui ont aussi eu affronté et à écrire ces histoires. Alors, vous avez employé un mot qui me fait réagir. Enfin, vous avez fait allusion au vaudou. Nous avons ici un dessin avec un personnage qui est sous l'eau. Oui, avec un peu d'oxygène. Voilà. Mais il est sous l'eau. Oui. Il dort sous l'eau. Oui, tout à fait. Et c'est une référence à la religion vaudou. Oui, tout à fait. Vous pouvez nous en dire quelque chose. Le voyageur sous les eaux. Oui. Il y a deux grandes initiations dans le vaudou, je crois. C'est le feu et l'eau. Le feu, je l'appelle un canzo. C'est quelqu'un qui peut tenir le feu dans sa main sans se brûler. C'est une initiation. On vous explique comment faire. Mais pas seulement. Ce n'est pas juste un savoir pratique. C'est quelque chose aussi de spirituel. Et l'eau, c'est des choses banales à faire. C'est vivre huit jours sous les eaux. Et quand j'ai dit ça à un hongan, que c'était banal, il m'a dit que c'était banal. Je lui ai dit comment ça. Il dit, vous ne croyez pas que c'est possible. J'ai dit non, du point de vue. Il lui ai dit, de quel point de vue vous voulez parler, puisque vous croyez que c'est possible de monter dans un avion et de traverser l'espace, alors qu'il est plus lourd que l'air. Et vous croyez que c'est possible même d'aller sur la lune. Et vous ne croyez pas que c'est possible que nous, nous puissions faire des petites choses comme ça, des petites avancées. Et je lui ai dit, en tout cas, ça paraît extrêmement difficile. Il m'a dit, vous savez, les gens, chacun fait des progrès dans ce qu'ils cherchent à faire. Eux, ils voulaient faire des progrès dans tout ce qui vole. Et nous, nous voulons faire des progrès dans tout ce qui plonge et dans des univers souterrains. Eh bien, on a fait des progrès. Et dit comme ça, on peut trouver ça tout à fait crédible de voyager sous l'eau. D'ailleurs, les Haïtiens croient que quand Hamson est arrivé sur la lune, j'ai raconté cette histoire d'un pays sans chapeau, et il avait bondi, on connaît la phrase extraordinaire, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Et naturellement, il a entendu une voix derrière lui qui disait, « Eh, l'ami, t'as pas une cigarette ? » Et c'était un Haïtiens, naturellement, qui était déjà là depuis longtemps. Et quand l'information est arrivée, c'est pour ça qu'on a eu des images qui étaient complètement brouillées. Kennedy a immédiatement demandé de brouiller les images, sous prétexte parce que les images étaient nettes, et parce qu'il était tellement vexé qu'un Haïtien soit déjà là. Et sans fusée, sans fusée, sans fusée. Si vous me permettez, Daniela Ferrière, votre public sourit, il y a raison de sourire. Mais moi, j'ai envie de dire, peut-être que ces personnes ont tort, parce que je vous écoute, je vous écoute, avec un masque aimable, mais un masque. Je connais un peu la Caraïbe, je ne connais pas Haïti, mais je connais un peu la Caraïbe. Je connais mieux l'Afrique. Par exemple, votre ami Alain Maboncou est tout à fait en mesure de raconter des histoires semblables à celle-ci, ou des Congolais sur un petit avion de raffia, de rien du tout, voyage dans l'espace, etc. Et moi, quand j'entends ça, j'écoute. Je ne dis pas, tiens, j'écoute. – Voilà, je crois que c'est la bonne manière. Mais la plus grande magie, ce n'est pas d'aller sur la Lune, ni de chercher des cigarettes sur la Lune. La plus grande magie, c'est d'ouvrir un livre et de changer de siècle immédiatement. Et de faire tout ce que nos mamans nous disent de ne pas faire, c'est-à-dire lire, c'est suivre un inconnu sans lui demander où il nous emmène. Et c'est ce que nos mamans nous ont dit, ne suivez jamais d'inconnu. Sans savoir où vous allez. Et lire, c'est exactement ça. C'est suivre un inconnu sans lui demander où il nous emmène, et de le faire avec joie, avec loyauté, et d'y croire comme vous faites, c'est-à-dire même pas de foi, mais juste d'être là et dans le voyage. – C'est le pacte de lecture, hein ? – C'est le pacte de lecture, et c'est un vrai voyage. Tout à l'heure, j'ai eu une dame avec qui j'ai parlé, et il y avait dans ses yeux, quand elle me disait que la lecture l'emmène au bout du monde, et je suis sûr que ça n'intéresse pas, un voyage sur la Lune, dans un appareil qui fait beaucoup de bruit, et pas très sûr, puisqu'il y a eu des accidents. Alors qu'il n'y a pas d'accident, vous pouvez vous asseoir dans le métro, vous ouvrez un livre, et immédiatement, vous vous retrouvez en l'an 1000, vous êtes un Chinois, puisque ça se passe en Chine, et vous êtes, vous êtes, et vous suivez, le Dianji est extraordinaire, et cela en silence. On vous suit, on ne sait pas ce que vous pensez, et on peut vous regarder, et vous n'êtes pas là, et vous faites un voyage silencieux, et vous revenez. Vous savez, la Bible nous a proposé d'aller dans l'autre monde, et on n'est pas sûr de revenir. Et là, vous revenez. Et c'est un peu le propos de Pays sans chapeau, puisque ce livre s'appelle Pays sans chapeau, parce que les Haïtiens ont remarqué que personne n'avait jamais été enterré avec son chapeau. Donc l'au-delà, c'est un pays où l'on ne prend pas de chapeau. C'est comme un axiome. C'est-à-dire que c'est la seule réflexion sur l'au-delà que je connaisse, où il n'y a pas le mot douleur, où il n'y a pas le mot traversé, où il n'y a pas des récompenses, des demi-récompenses comme le purgatoire, et des vraies récompenses comme l'enfer, puisque c'est un enfer qu'il faut aller. C'est là que se trouve Meryline Monroe. Donc, il n'y a personne, on est sûr que ce n'est pas au paradis. Donc, c'est ça, l'au-delà. C'est extraordinaire qu'un peuple ait une méditation si sereine pour définir l'au-delà. Sinon, l'au-delà, si un truc, il a fallu qu'on nous propose tout un système de marchandage, et vous allez au purgatoire, pour qu'on puisse accepter quelque chose comme ça, alors que, disent les haïtiens, si vous ne portiez pas de chapeau avant, vous ne saurez même pas que vous êtes morts. Mais alors, justement, dans Pays sans chapeau, le narrateur rencontre un certain Lucrèce, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'autoportrait de Paris avec chat. C'est votre intertextualité interne qui est très forte. Donc, non seulement il y a des thèmes, mais il y a des personnages qui apparaissent et qui réapparaissent d'un livre à l'autre. Je trouve ça très bien. Mais le narrateur, il hésite quand Lucrèce lui propose d'aller de l'autre côté, parce qu'il se pose une question, c'est que va-t-il pouvoir revenir ? Il veut bien aller voir, mais il veut revenir. Oui. Est-ce pourquoi j'avais, dans mon discours de réception à l'Académie française, immédiatement évoqué le dieu Legba, qui est le dieu qui se trouve, qui permet de passer d'un monde à un autre, du monde visible au monde invisible, et aller-retour ? Dans la Bible, il y a un miracle comme ça, mais Lazare sentait la mort. Et visiblement, l'opération s'était mal passée. Et bon, il y avait avant une série de réseautages. C'est quand même la sœur de Lazare qui est une amie de Marie, Salomé, mère de Zébédé. Enfin, elle l'a vue, il y avait toute une affaire pour qu'on puisse ressusciter Lazare. Jésus, visiblement, était pris dans une affaire de copinage. Il a dit, ok, bon, ok. Il n'a pas mis toute son énergie. Et l'affaire s'est mal passée. Lazare, on n'a plus jamais revu, dans la Bible, après. Et ça s'appelle, en fait, enfouir une opération, un échec dans la terre. Mais là, Lucrèce offrait quelque chose d'autre. Lucrèce offrait à un écrivain d'aller de l'autre côté de la vie et de revenir. C'est une proposition étonnante, quand même. Très peu de personnes l'ont fait. Orphée ? Orphée, oui. Oui. Jean ? Oui. Jean, l'apôtre Jean l'a fait. Je ne sais pas. Il a vu la fin du monde. En fait, il nous l'a décrit. Et cette description, c'est vraiment, on se demande, ce qu'il a fumé. L'apocalypse, d'ailleurs, tous les fumeurs, tous les musiciens un peu apocalyptiques, tous les poncs et tous les psychédéliques ont toujours voulu refaire l'apocalypse de Jean. Mais très peu de gens ont allé avec sérénité. Et le narrateur, il a proposé au narrateur, comme je l'ai dit dans le livre, de devenir plus grand, aussi grand qu'un prophète, plus grand que Dante, plus grand qu'Homère. C'est un témoin, quelqu'un qui a été quelque part et qui a vu et qui en rencontre. Un reporter dans l'au-delà. Imagine, on t'envoie un reporter. C'est loin. Les journaux n'ont pas l'argent pour ça. Et un reporter dans l'au-delà. Un écrivain à qui on demande ça, un écrivain haïtien. Alors là, moi, j'étais un peu étonné. C'est normal que je sois un peu réticent. Ce n'est pas chaque jour qu'on vous propose ça. Oui, mais il y va. Il y va. Il y va. Il prend quelques précautions. Il demande des conseils à ses amis, des circonspects. Ce n'est pas sur un coup de tête. Il y va. Il revient. Il s'interroge. Il se demande, Lucrèce, est-ce vraiment Lucrèce ? C'est peut-être un dieu. Ce n'est pas forcément un Ougan. C'est peut-être un dieu qui a pris l'apparence de Lucrèce. Il revient, mais... J'ai relu votre livre pour ce soir, mais il est un peu déçu, quand même. C'est déçuvant. C'est parce que tout ce qu'il voit, c'est exactement la même chose. Ce qu'il voit, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'il est toujours midi, de l'autre côté. Donc, le temps est éliminé. Il est toujours midi, mais à part ça, il tombe dans des batailles. Il y a le dieu Ougou, le grand dieu, qui serait Jupiter, ou Zeus, qui est pris dans une affaire de jalousie. sa femme, c'est Erzuli, qui a 300 000 amants. Et puis, une histoire, il se retrouve dans un petit salon encombré de bibelots en plastique, avec les grandes serviettes, avec Martin Luther King et John Kennedy. Enfin, une affaire de la mauvaise peinture, des choses un peu faites, du velours noir. Enfin, des dieux de classe moyenne. Alors, il a un chapitre qui s'appelle, dans son livre, des dieux de classe moyenne, ce qu'il y vaut, il est honni d'ailleurs. D'ailleurs, moi-même, il a été au début, la première parution de ce livre en Haïti. Les gens n'étaient pas fâchés, pas contents. Alors, il dit à Lucrèce, écoutez, bon, je comprends bien que l'Église catholique, ce n'est pas très excitant. Tu diras une vierge, tu diras un enfant, c'est un peu gros. Mais quand même, ça marche. Mais c'est pas, parce que Lucrèce, le Vodou a dit, écoutez, nous sommes beaucoup plus riches, plus complexes, avec des légions de Dieu. Et puis, on a la sexualité qu'il n'y a pas dans cette religion, la vierge, et alors que nous avons Erzulie qui a 300 000 amants, hommes et femmes, nous avons plein de dieux comme ça. Et comment ça se fait qu'on ne soit pas plus connus que ça ? Et il nous faut un propagandiste. Bon, le narrateur est un peu réticent, ce n'est pas ce qu'il voudrait faire, mais quand même, il est prêt à le faire, mais seulement, leurs résultats sont tout à fait décevants. il n'a pas trouvé, c'est à la fois pas assez merveilleux et trop merveilleux. Il y a quelque chose, parce qu'il faut que ce soit banal aussi, pour qu'on puisse faire trois messes par jour pendant 2000 ans, avec une histoire. Aguissier Fermi, dans certaines périodes de la vie. Maintenant, c'est un peu... Chez nous, c'est difficile. Maintenant, c'est un peu... Chez nous, c'est difficile. Nous plaisantons, et je crois que nous avons raison de plaisanter, parce que nous abordons des sujets sérieux, et il n'y a aucune raison d'avoir une mine des fêtes pour aborder les sujets sérieux. Je ne veux surtout pas vous enfermer dans une identité haïtienne. Vous venez d'Haïti, vous êtes originaire d'Haïti, mais je serais grossier de vous étiqueter écrivain haïtien. Mais j'ai quand même envie de vous entendre à propos de ce pays, de ce peuple, parce que c'est un pays, un peuple extraordinaire. Oui, mais je dois simplement préciser que je suis haïtien, je suis écrivain, mais je ne suis pas forcément un écrivain haïtien. C'est une différence. Ça veut dire quoi, un écrivain haïtien ? Ça veut dire que seuls les haïtiens ont le droit de me lire. Alors, si j'étais médecin haïtien, je ne pourrais que soigner des malades haïtiens. Donc, il y a quelque chose de confiné dans les écrivains, et c'est précisément le contraire. Moi, pas dans ce livre, dans une autre mythologie américaine, je dis que les écrivains devraient être lus par d'autres peuples. Les écrivains américains devraient être lus par des Sénégalais, les écrivains, je pense, allemands devraient être lus par des lecteurs français, des écrivains italiens devraient être lus par des darméens. C'est-à-dire, les écrivains, parce que sinon, on devrait connaître ce qu'on écrit, mais l'idéal, ce serait de proposer à quelqu'un, à une autre culture totalement éloignée. Et au lieu de ça, qu'est-ce que nous faisons depuis la nuit des temps ? Nous consommons nos propres produits. Les lecteurs français, réalisent les écrivains français, c'est étrange. C'est étrange. Si l'écriture, le livre est un voyage. On devrait précisément faire le contraire. Ça devrait être une fenêtre sur le monde. Ça devrait être... Donc, on a mal... C'est comme si on avait mal compris l'affaire. Parce que la littérature, que ce soit la lecture ou l'écriture, c'est une sortie. C'est une fenêtre. On sort de soi, de chez soi et de soi pour écrire et pour lire. Quand on sort de soi et pour lire, on va dans un espace donné qui est à la fois très défini et très flou. L'espace de l'imaginaire. Quand on sort pour écrire, on fait la même chose. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de trouver cet espace-là, cet endroit où nous nous retrouvons lecteurs et écrivains. Moi, je crois que le nationalisme culturel est un danger et qu'on devrait vraiment tout faire pour débloquer les choses. Alors, je... Là, les traducteurs, s'il y en a dans la salle, ils sont contents. Ils applaudissent. Alors, voilà. La question... Votre argumentation me paraît frappée au coin du bon sens. Il y a un obstacle. C'est l'obstacle... C'est Babel. C'est la confusion des langues. C'est comment faire pour que Dany Laferrière soit un écrivain japonais. L'idée qu'à partir du moment où vous êtes lu au Japon par des milliers, des milliers, des dizaines de milliers de lecteurs, pourquoi dire que vous êtes un écrivain haïtien ou un écrivain québécois ou un écrivain français ? On peut dire que vous êtes un écrivain japonais puisque vous avez un public, vous avez un lectorat japonais. Mais se pose la question de la traduction. Et c'est difficile de traduire. Est-ce que traduire, ce n'est pas nécessairement accepter toujours à un moment qu'il y ait une dose de trahison ? Oh, il y a déjà de la trahison. Je crois même qu'il n'y a plus de difficultés à lire en français des gens dont on ignore tout. Et il n'y a plus de distance dans la même langue souvent, comme dans les classes sociales d'une même société, qu'un bourgeois français ressemble beaucoup plus à un bourgeois anglais qu'à un ouvrier français. Donc les différences dans la même langue, dans le même espace sont plus irréconciliables et plus difficiles. Et vous savez, l'expression traduction, c'est trahison, c'est une facilité. Nous ne faisons que ça, trahir, pour écrire. Malgré le fait que nous disons que nous essayons d'être au plus près de notre intimité, malgré le fait que nous disons mensongèrement parfois que nous ne songeons pas aux lecteurs, mais ce n'est pas vrai du tout. Enfin, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour un Français qui est né ici et qui est né à Bordeaux, qui s'appelle Mauriac, et qu'il dit des sentiments, il crée une langue française et qui ressemble à un grand cru français, un grand vin français, mais je sais que moi, ce n'est pas une chose facile d'écrire et de savoir que 95% de votre lectorat ne vient pas de votre pays. et de parler de ce pays-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, vous trahissez constamment, vous adaptez. Je dois, quand j'écris « Pays son chapeau » qui parle de l'intimité même de la spiritualité haïtienne, faire en sorte que le lecteur français, japonais, chinois, croit que c'est d'une limpidité totale. Il croit qu'il comprend parce qu'il est intelligent et qu'il ne comprend pas parce que l'auteur n'est pas toujours si bien. Et quand il ne comprend pas, c'est la faute de l'auteur. Donc, ça veut dire que je trahis, j'adapte, j'adapte les choses. Je prends une anecdote française et je lui donne, je la tropicalise. Je prends une anecdote haïtienne, je pense, je fais des échanges. Et carrément, à un moment donné, il se fait une sorte de légère, j'allais dire, massification. À un moment donné, il y a comme une sorte de masse critique, d'affect que le lecteur comprend et il finit par comprendre le reste. Et il imagine que c'est son imaginaire. Et je dois répéter les scènes pour qu'il pense, parce que c'est des histoires quand même assez nouvelles et étonnantes, pour qu'il ait l'impression qu'il a une bonne mémoire. Il ne doit pas savoir ça. Mais chaque 50 pages, je répète la scène. Et là, il se demande comment ça se fait qu'il n'a pas oublié ça. Parce que sa mémoire est magnifique. Mais je dois le faire de façon très discrète parce qu'il a mauvais caractère, le lecteur. Il est toujours prêt. Vous me prenez pour un idiot, vous croyez que je suis un vieux radoteur, que je n'ai pas de mémoire. Et donc, je ne fais que ça. Et je fais ça dans deux choses parmi les choses les plus artificielles du monde, la grammaire et le dictionnaire. J'utilise des instruments extrêmement complexes et raffinés et même un peu bizarres. Parce qu'il y a un temps de verbe qui s'appelle le futur antérieur. C'est des pervers. L'académie, c'est des pervers. Pour faire un temps de verbe comme ça, le futur antérieur, donc je dois manipuler avec des choses extrêmement artificielles qui ne viennent pas de mon rythme et de mon langage. Ça existe aussi. Même si je ne suis pas un acrybaricien, mais j'ai un rythme et un langage et des croyances, comme vous avez fait tout à l'heure. Je ne vais pas juger. Je vous écoute et puis c'est là. Bon, je dois mettre cette placidité-là en question aussi. C'est pour ça que le narrateur des fois doute. Moi, je n'ai aucun doute de ça. une bonne histoire, ça me plaît. Mais si je ne mets pas le doute, vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'odeur du café. Non, L'énigme du retour où je raconte un peu mon retour à la mort de mon père à New York. J'ai été en Haïti, à Port-au-Prince pour aller dire à ma mère que mon père est mort. C'est en 2008. Oui. Je crois qu'il faut voyager. On ne peut pas appeler sa mère pour dire que mon père est mort. Et je suis allé la voir en Haïti. Ce livre est un livre très occidentalisé, je dirais. Ça ne veut rien dire, mais je veux dire toute la référence de base. J'emmène mon père sans emmener le cadavre. J'emmène mon père, l'idée de mon père pour aller l'enterrer dans son village natal à Barader. Je vais voir ma mère. Et qu'est-ce que se passe ? L'idée de mon père, c'est dans Virgile. qui porte son père, son vieux père, sur son dos. – Aîné. – C'est Aîné qui porte, comment il s'appelait encore ? – Enchise. – Qui porte en chise sur son dos. Il rentre à Port-au-Prince, cette femme qui attend son mari depuis 50 ans, à côté des lauriers roses. Et le lecteur, immédiatement, il voit la femme d'Ulysse. Il voit Pénélope, parce que dès qu'il y a plein de lumières qui s'allument dans son cerveau et ça s'arrête sur Pénélope. Et il fait le voyage, il emmène un cadavre. Même quand je décris les scènes de Vodou, les scènes de choses, je les fais sous une clarté, une certaine clarté, pour ne pas rendre les choses extrêmement difficiles avec un peu toute la mythologie grecque, gréco-romaine. Mais sans le dire, sans le dire. Alors, lui, il croit qu'il comprend le Vodou, mais il est en train de lire Vigile. D'ailleurs, j'ai mis, parce que je suis quand même, je m'amuse un petit peu, j'ai mis en chemin un vieux monsieur haïtien qui avait travaillé pendant toute sa vie à l'UNESCO, qui s'était réfugié dans son village, dans la montagne, pour relire l'Enéide. Donc, je donne au moins une petite clé de cela. Donc, je dois faire tout ça. Ça, c'est rien par rapport à la traduction. Je fais croire les haïtiens croient à autre chose. Et quand ils lisent ça, eux, ils lisent immédiatement en chise. C'est-à-dire que votre très grande force, c'est que vous connaissez, à mon avis, fort bien la culture haïtienne. Et vous connaissez aussi, je vais résumer, caricaturer, vous me pardonnerez, vous connaissez très bien la culture occidentale. C'est votre force. Et donc, en fait, voyez, par exemple, en vous écoutant, moi, je vous prends au sérieux. Je vous prends au sérieux parce que quelqu'un, ce n'est pas vous, mais quelqu'un qui est un fidèle vaudou, la mort n'est pas la mort pour lui. Oui. On peut être chevauché par un loa. Oui. Je peux être brusquement, ce n'est pas moi qui vais, on va dire, il est en transe. Je ne suis pas en transe. Il y a un esprit qui va s'emparer de moi. Et je trouve que dans vos livres, le lecteur occidental que je suis ne doit pas trop occidentaliser les histoires que vous nous racontez. Parce que, par exemple, quand à Paris, vous nous dites que vous croisez Hemingway, Montaigne, etc., etc. moi, j'ai envie de vous croire. Vous avez Jésus ? J'ai envie de vous croire parce que, évidemment, le lecteur occidental va dire, c'est une métaphore. C'est peut-être une métaphore. Ça fonctionne comme une métaphore. Mais je pense que quelqu'un comme vous, avec votre culture, il faut le prendre au pied de la lettre. Et quand vous dites que vous rencontrez tel ou tel écrivain, peu importe que nous sachions que cet écrivain est mort depuis 200 ans ou 300 ans, peu importe, mais vous l'avez rencontré et vous avez parlé avec lui. Je délire, Daniel Ferrier ? Pas du tout. Pas du tout. D'abord, être voisin de Marcel Proust ne vous fait pas lire Proust. Et qu'est-ce que c'est que la recherche du temps perdu ? C'est la plus belle part de Proust. C'est là qu'il s'est enfoui et qu'il s'est enfoui sur cette montagne de mots, de métaphores, de sensations. C'est là qu'il s'est reconstruit. Il a fait son portrait, son vrai portrait. C'est là qu'il a mis toute son énergie, ses passions, dans cette immobilité, vous allez dire, superficiellement immobile. Tout ce monde qu'il a fait advenir, il lui a fallu une force incroyable, une santé de fer, de cet homme qu'on a toujours décrit asthmatique, un peu frileux, un peu malade, fragile, qui veut pas entendre du bruit, tout ça. En fait, c'est une santé de fer pour entreprendre ce travail. Quand Dido dit un peu « Il me reste dix ans dans mon sac ou terminer la grande encyclopédie » et qu'il est mort dix ans plus tard, donc on parle de choses beaucoup plus concrètes que boire de l'eau, boire un verre de lait, se coucher, lever, marcher, rencontrer des gens. On est au cœur de ce qu'il y a le plus important dans la vie d'Hydro et c'est physique. Il sait bien que cette passion de faire connaître va lui voler et tout son temps il empêchera de faire sa petite gaminerie intellectuelle, c'est-à-dire le grand livre, le neveuil de Rameau, les choses sur les aveugles. Il va faire quelque chose d'utile. Donc, il lui donne son énergie. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Le livre lui a absorbé son énergie jusqu'à la mort pour produire une grande énergie qui va traverser les siècles. J'étais à l'usine. J'ai travaillé pendant huit ans dans des usines. J'ai écrit un livre. Le livre est paru vers mercredi au salon du livre de Montréal en novembre 1985. Le samedi, j'étais célèbre parce que tout le monde ne parlait que de ça. que de ça partout. Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer. Certains voyaient une ouverture possible. Les gens achetaient le livre pas pour le lire mais pour... Et d'autres le cachaient dans le métro parce que vous ne pouvez pas... Si quelqu'un vous surprend à le lire, il a immédiatement une opinion de vous. C'est un livre qui révèle le lecteur. Ce livre m'a permis depuis 1985 et je le répète toujours comme un lamento de voyager, de manger, de vivre dans des hôtels gratuitement, de rencontrer les gens les mieux formés du monde qui me prennent à la sortie de l'avion ou de la gare, me prennent par la main, me disent qu'ils s'excusent de me mettre dans un hôtel 4 étoiles, pas encore 5. Moi, je suis un gueux qui vient de l'usine et je me retrouve devant des gens qui me disent... Bon, vous savez déjà, c'est à peine qu'ils me disent votre collègue Shakespeare. Moi, je suis tout étonné. J'ai écrit un livre et là, je voyage depuis près 35 ans gratuitement dans le monde. c'est pas physique, c'est pas concret, c'est pas vivant, c'est pas plus concret que si j'étais à l'usine faire la même routine jusqu'à en crever. Cette vie-là, le fait que je sois devant des gens, vous avez tous votre affaire et votre histoire et vous écoutez mon histoire, c'est pas quelque chose qui dépasse... Moi, c'est plus vivant. Je crois plus dans cette vie-là et cette vie-là, c'est celle de Mingui, c'est celle de Mauriac, c'est celle de Montaigne, c'est celle de beaucoup d'écrivains aussi inconnus, vous savez, c'est Fitzgerald qui l'a dit, les mauvais livres prennent plus d'énergie à être écrits que les bons. Donc, c'est pas... Ils ne coûtent plus de larmes, en plus. Donc, c'est cette vie-là, elle est incroyable que des mots puissent, à l'intérieur, puissent, en les produisant, puissent créer un réseau d'amitié avec des gens intéressants. Vous pouvez être riche, vous pouvez être millionnaire, milliardaire, vous pouvez circuler dans le monde entier, vous allez rencontrer des crétins et puis après, vous allez vous arrêter de circuler. C'est pour ça qu'on parle des milliardaires qui vivent seuls, en sauvage, c'est parce qu'ils ne rencontrent personne. Mais un écrivain qui a écrit un petit livre peut voyager et rencontrer les gens les plus intelligents de Bordeaux et causer avec eux qu'est-ce que c'est que cette histoire qui produit une routure dans une vie à ce point si elle n'est pas plus vivante que la vie qu'on nous a préparée, que toutes les administrations, l'État, les discours, les constitutions, les plus... Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Qu'est-ce que c'est que cet appétit de récit qu'ont les gens ? Qu'est-ce que c'est que cette magie qui fait qu'on puisse ouvrir ce livre, on l'ouvre et brusquement le monde s'arrête et on tombe. Je rencontre deux Guinéens, je lis là. Deux Guinéens, pourquoi deux ? Deux Guinéens. Et là, mon cerveau part en trombe. Donc qu'est-ce que c'est que cette magie qu'on peut ouvrir plus vite qu'un ciel d'été et qui n'a pas besoin d'électricité et qui est plus moderne que n'importe quelle mécanique ? Quand on a échoué, quand on a vu l'échec des moyens technologiques de l'Internet, des gens intelligents se sont réunis et ils ont dit nous allons faire quelque chose qui ne pourra pas, on n'aura pas de panne d'électricité et ce sera écrit, ce sera du papier, ce sera le livre. Les gens n'ont pas cru qu'on pouvait aller plus moderne que l'Internet. Eh bien, ils ont fait cette petite chose qui vient juste d'apparaître, qui s'appelle un livre. Donc moi, je dis que cet élément en papier est plus moderne que le truc technologique. Les gens disent oui, mais dans un truc, on peut emporter tous les livres du monde. Mais vous voulez lire tous les livres du monde ? Vous voulez lire ? Ah donc, il n'y a pas d'unicité alors ? Il n'y a pas de choix ? Vous voulez coucher avec tous les hommes du monde ? Parce qu'ils sont tous dans une ville ? Il n'y a pas de choix alors ? Au contraire, ce qui est extraordinaire, c'est quand on va voyager et on choisit quelques livres qu'on emporte. C'est ça. La lecture commence à partir de là. Moi, on m'avait invité à faire quatre mois de résidence. Je me suis dit je vais prendre un livre. Un livre que j'aurais dû lire ou que je n'avais pas lu. C'est Guerre épais de Tolstoy. J'ai dit je vais lire toutes les descriptions de paysages. Les pages qu'on saute. Je vais lire tout ce qu'a écrit tout ce qu'a écrit Tolstoy dans ce livre-là. Je ne vais pas sauter un seul mot, une seule lettre. Je vais prendre quatre mots à vous le lire. Et calmement. Et ça, c'est une expérience. Mais peut-être parce que deux cultures haïtiennes et puis il y a vous, votre personnalité, votre génie propre. Peut-être que vous êtes un homme qui vit avec une très vive, très forte, très chaleureuse imagination. Parce que lire, je suis tout à fait d'accord avec vous, on ne lit pas comme ça. On lit en levant les yeux. Parce que quand on voit la description d'une belle femme, immédiatement, on a une image mentale qui apparaît. Et la vôtre n'est pas la mienne. Exactement. Et on est immédiatement tenté. Sinon, on est pris dans un filet de jalousie. Et on peut être tenté de déposer le livre et puis de continuer l'histoire. Ça peut durer une seconde, ça peut durer plusieurs minutes. C'est ça, la rêverie. Vous avez tellement raison. J'aimerais bien insister sur ce point et lire. Lire. Qui est maintenant, c'est au suivant. Il y a une sorte de bousculade et on nous bouscule. on peut, je crois que l'opération livre, il faudrait bien que je trace une histoire de ce que je comprends par le livre. Le livre, c'est un, prend l'apparence d'un objet, c'est une masse d'émotions, de sensations qui nous surveille et qui sait très bien et qui s'infiltre chez nous sans qu'on ne s'en aperçoit. enfin, on croit qu'on sait tous ce que nous avons comme livre dans la maison. Essayer de déménager. Il y a toujours une pile dans un coin qu'on a mis et ça pèse. Il y a toujours quelques livres qu'on n'a pas su voir, des livres érotiques que les enfants trouvent spontanément. Ça, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Oui, qui étaient dans l'enfer. Qui étaient dans l'enfer. Il y a toujours... Et puis, je crois que les livres prennent leurs aises dans les maisons et se retrouvent à des endroits. On lit et on met le livre en dessous, ça rentre ou le chat le pousse et puis on ne le retrouve pas pendant six mois. Et je crois que le livre avait besoin de repos. Il avait besoin de vous échapper. Ce n'est pas par hasard que... Enfin, le livre demande... Il y a des livres qui demandent à sortir de la maison. Il y a des gens aussi qui permettent à des livres de sortir. Moi, chez moi, il y a beaucoup de livres dans le salon. C'est parce que c'est tous les livres que je voudrais que les gens emportent. Parce que les gens aiment bien... Ah ! Laissez-moi... Prenez, prenez. Comme ils ne les ramènent jamais, c'est les livres que je n'aime pas. Bon, alors... Au lieu de les jeter, comme je ne peux pas, je voudrais qu'ils partent avec envie. Les gens aiment beaucoup les livres. C'est comme moi, quand je vais dans un restaurant, je ne regarde jamais le menu. C'est ça que je vais manger. Ça, monsieur. Comment ça s'appelle ? Donc, il y a des gens, ils aiment les livres des autres. Les livres des autres. Ah, vous, je l'ai dit, prenez, 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 prenez. Je débarrasse un peu mon salon et je remplis encore d'autres mauvais livres. Et il y a des livres aussi qui se trouvent dans des espaces. Il y a des livres même dans les armoires. Il y a des livres... Et à un moment donné, sans le savoir, on se trouve entouré d'écrits. Il y a des livres dans les toilettes, souvent les bandes dessinées, des trucs comme ça. Les livres du Marquis de Sade. Et il y a des livres cachés. Il y a des livres cachés, bien cachés sous les serviettes que les enfants trouvent facilement, d'ailleurs. Donc, moi, les livres, l'espace que les livres occupent, les positions des livres dans une maison, il dit beaucoup... Il y a des livres aussi dans le sous-sol parce qu'il y a toujours une vieille tante qui meurt et qui vous laisse sa bibliothèque. C'est là qu'on lit les livres, les boîtes, quoi de fer, quoi de bois. Enfin, des livres de cette époque-là. C'était qui, cet écrivain ? Barbus. Non, pas Le Feu. Pas Le Feu ? Non, non, Le Feu, c'est Barbus. Donc, enfin, vous voyez, c'est une époque. Et c'est des livres... C'est la guerre de 14-10. C'est la guerre de 14. Oui. Oui, oui. Donc, je laisse, oui. Donc, il y a toutes sortes de livres. C'est-à-dire que, brusquement, moi, je dis ça parce que je me souviens d'une de mes tantes. Alors, quand on prend la caisse de livres, on la met chez soi, on regarde, on se dit, bon Dieu, j'aurais bien aimé un chèque. Et là, on se retrouve avec sa lecture. Et puis, un jour depuis, ému par son visage rayonnant d'une époque, et puis, on ouvre la boîte pour découvrir le visage de votre tante parce que ses livres, c'était elle. c'est son goût. Et puis, on découvre des livres dont on n'entend plus jamais parler dans les librairies. Je ne sais pas, peut-être, on trouve ces mots-là. Il ne faut pas parler de pendus, de cordes dans la maison du pendu, mais on trouve des livres dont on n'a jamais entendu parler et c'est pourquoi beaucoup de gens lisent des livres dont on n'entend jamais parler. Il n'y a que les journalistes qui croient que nous lisons uniquement les livres dont ils parlent dans les journaux. Nous lisons d'autres livres et on commence à découvrir une époque dans cette caisse, une sensibilité, un moment et puis, on s'y enfonce et puis, on trouve notre tante, on trouve ses amis, on entend des conversations qui datent de l'enfance et des gens avaient parlé comme ça, à Barbusse, puis des gens du moment qu'on discutait avec Fiev du dernier livre d'André Moroy et du climat qui venait de paraître et de cette passion qui nous prenait. Ces gens avaient vécu ça avec leur passion et on retrouve et puis on se dit comment ça se fait que les livres aussi, comment faire pour que ces livres arrivent ? Parce que c'est une sensibilité qui est là devant nous. Cette lecture n'est pas, ce ne sont pas seulement des livres, ce sont les gens qui les ont lus qui apparaissent à nous. Donc pour moi, c'est la chose la plus vivante qui soit. Alors, Daniela Ferrière le retourne. Je pense que vous tenez en haleine l'auditoire, mais il y a un aspect que je voudrais que vous abordiez et il nous reste du temps, ne vous inquiétez pas, mais j'ai l'œil sur l'horloge. Vous avez été élu à l'Académie française en 2013 et en fait... Tout content. Il est tout content de lui. Absolument. Et en fait, dans ce livre, Autoportrait de Paris avec moi... Ça, c'est à Port-au-Prince. S'il vous en prie. Oui, excusez-moi de le dire. J'ai voulu faire la première photo de l'Académie avec des jeunes gens. Des jeunes gens qui, en me rappelant moi-même, et qui affichent le sourire radieux d'une équipe de football qui vient de gagner à la finale mondiale. L'équipe haïtienne. Et c'était cela. C'était une heure après l'annonce que j'étais entré à l'Académie française. Je ne voulais pas que ce soit une invitation même de l'ambassade de France ni de la bourgeoisie haïtienne. Je voulais que ce soit de jeunes lecteurs, des gens dynamiques, vivants, des quartiers entourant le Focal qui est une sorte d'un grand centre culturel. Et la nouvelle, et je suis allé directement, j'avais planifié si jamais j'étais élu, d'être surpris en train de faire une conférence sur la lecture et l'écriture à des jeunes gens. Et donc de me retrouver dans une affaire, mettons, avec le président de la République qui vous invite. pour moi, l'Académie est une masse symbolique. Je voulais que ce symbole-là soit bien utilisé. Donc c'est l'image, ce n'est pas une image officielle, c'est l'image d'une joie pure, d'un peuple qui a gardé le français, qui l'a soigné, et malgré les vicissitudes, malgré les difficultés économiques, politiques, sociales, et naturelles, les catastrophes naturelles. Et c'est pour moi le peuple qui... Vous savez, si vous faites une faute de français en Haïti, vous devez changer au moins de quartier. Vous ne pouvez pas circuler parmi les humains après avoir raté une concordance de temps. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Un ministre, il ne suffit pas de ne pas faire de faute ensuite, parce qu'il y a les lâches aussi qui se contentent de sujets verbes compléments, ignorant le subjonctif plus que parfait et le passé composé de deuxième forme. Ah oui, il faut y aller. Ah oui, oui, c'est parfait pour les chiens. Donc, on vous surveille. On vous surveille pour voir si vous allez éviter le subjonctif qui arrivait inéluctablement. Et on vous a vu vous défiler. Il ne suffit pas d'être ministre des sports. Il faut quand même aussi posséder la langue. Donc, ce peuple qui a accordé une telle importance à la langue française, je voudrais que sa jeunesse participe à ce moment. est-ce pourquoi j'ai voulu être à un Haïti au moment d'où les deux photos et la vraie gloire et puis, bon, ma réussite. Si vous me permettez, ce livre, je l'ai lu en ayant le sentiment que c'est un livre d'amour. Parce que vous connaissiez Paris, mais vous n'aviez pas véritablement vécu à Paris. Vous vous êtes installé à Paris. À la différence de certains de vos prédécesseurs, vous allez à l'académie. Ici, tout le monde pense à quelqu'un, un grand écrivain qui a été élu et qui n'a jamais siégé. Vous, vous prenez les choses au sérieux. Et il me semble que cet ouvrage, on va en dire un mot, si vous voulez bien, cet ouvrage, c'est d'abord un livre d'amour. Vous découvrez Paris. C'est une amante. C'est une muse. Vous la découvrez en marchant. Vous circulez beaucoup dans la ville. Et vous avez écrit un livre d'hommage. – Sans restriction, sans mais, sans rien, juste pour dire merci, juste pour dire que des gens au fil des siècles ont pu tisser une ville de ce genre. Paris n'est pas une ville. Paris est un diamant. Et je trouve ça extraordinaire. Et j'ai voulu, oui, dire à cette ville qu'elle a été une lumière pour le monde et qu'elle le reste et qu'au fil du temps, beaucoup de gens sont venus de partout, lui ont donné, lui ont apporté leur énergie. Les Sud-Américains, comme je parle d'écrivains, beaucoup, Marquez, Soussa, Néouda sont passés et Carpentier, ils étaient tous un peu je ne sais pas, consuls, attachés culturels à l'ambassade et tout. Des écrivains aussi, comme Sangor, qui sont venus, d'autres y sont nés et des écrivains de province sont arrivés aussi. Et Montaigne, Mauriac sont passés et certains sont restés chez eux. Montesquieu était à l'académie et de seul aujourd'hui aussi que je compare d'une certaine façon Villon avec les rappeurs. Pour moi, Villon est le premier des rappeurs et le fameux yo des rappeurs, c'est moi, François Villon. Ce n'était pas du tout l'habitude de la maison, la maison poésie, je veux dire, de dire moi, un tel, moi, François Villon, je suis un écolier et il raconte sa misère. C'est juste étudié au temps de ma jeunesse folle, juste maison et couche-molle, mais quoi, je suis à l'école. Il n'est pas à l'école, il a des coches et il fait, il a des milliers avec la police et il fait un poème pour sa mère et comme font tous les rappeurs, elles sont toutes sauf maman. Bon, c'est sa mère, priée à Notre-Dame, priée à des impériaux pas lus, enfin, il fait sa priée à Notre-Dame, pauvrette et ancienne, c'est magnifique. Et il raconte des mensonges aussi, comme font les rappeurs américains, il dit qu'il était pauvre, alors ils n'étaient pas tous très pauvres. Alors il dit, nous n'avions de petites extras, ni table, ni traiteau, ni mon aeul, nommé Horace, mais il est un peu trouble, il fait semblant, il dit Horace, que ce n'est pas le bon, mais il fait semblant qu'il aurait pu avoir un Horace dans sa lignée. donc tout ça, c'est M.C. Solar, c'est Diamanka, c'est les rappeurs. Donc Villon est bien, c'est un grand poète rappeur, et puis il a connu des voyous, il a connu des voleurs, mais il a fait de l'argent avec le fait qu'il ait connu des voleurs et des voyous. Tous les rappeurs sont tous ça. Aucun d'eux n'était vraiment un voyou. Tous étaient des gens qui fréquentaient la bande des coquillards de leur époque, et qui entendaient le langage et qui les mettaient dans leur rap, et donc à la fois faux, à la fois vrai, à la fois... Donc pour moi, ce livre dit Paris, dit le monde, et j'ai voulu raconter une toute petite partie de Paris, un tout petit quartier, le dixième arrondissement, et puis un peu le sixième parce qu'il y avait une effervescence sous la direction de mon vieux maître, Léon Paul Farg, le promeneur de Paris, et qui j'ai découvert aussi habitait le dixième et allait au sixième. Et puis, juste pour dire, beaucoup de gens sont venus dans cette ville, et cette ville n'appartient pas à la France, elle appartient au monde entier. Et Borges raconte une histoire, il dit qu'en la libération de Paris, il était à la fenêtre, à sa fenêtre, à Brunosère, il a vu une foule énorme hurlée de joie, il a reconnu tous les nazis de Brunosère, et il a dit, ils étaient contents parce que personne ne peut être heureux du fait que Paris soit occupée, même les nazis, parce que c'est un héritage universel. Et il y a même beaucoup de mythologie autour de ça, cette idée qu'on ne peut pas détruire quelque chose, c'est un héritage universel, personne ne peut être heureux de ça, et tout le monde a été heureux par cette phrase Paris libérée, et c'est comme si, bon écoutez, même si je suis nazi, mais quand même, c'est Paris. Et il a cherché dans ce petit texte à savoir les raisons profondes de cette joie et qui touchent même ceux qui n'aimaient pas la France. Alors, pour ma part, une dernière question avant de donner la parole à l'assistance. Bon, votre livre, je le trouve assez formidable parce que c'est un livre qui n'aime pas les lecteurs paresseux. Dans la mesure, et oui, dans la mesure où vous le dites vous-même, je ne vous manque pas de respect, vous écrivez mal. C'est vrai, parce qu'à un certain moment, pour... Heureusement que j'ai... Il y a des efforts aussi. Il y a des efforts, mais quand même. Comme cette page. Celle-ci, mais pas toute. Pas toute. Pas toute. Bon. Vous écrivez mal, vous ne savez pas dessiner, c'est indubitable. C'est tout à fait... Ah, non, non. Ah, il y a des efforts qui ne sont pas d'accord. C'est vrai. Bon. Et puis, à certains moments, le lecteur, il est obligé de nommer. Vraiment, quoi. On ne peut pas... Ce n'est pas possible. Bon. Donc, en fait, c'est un livre qui exige des lecteurs actifs. Oui. Et qui permet de ne pas lire. Et parce que c'est fait... C'est un étonnant du livre. Oui. Cette permission est à l'intérieur du livre. C'est pour ça qu'il y a autant de dessins. Il y a près de 1 200 dessins. C'est pour précisément ne pas être obligé. Par exemple, la page sur Balzac. Je ne sais pas où elle se trouve. Mais cette page sur... Elle est ici. Ah oui, voilà. On a... cette page-là. Vous la lisez si vous voulez. Mais vous pouvez juste la comprendre. Ce sont tous les titres des romans de Balzac. Bon. À partir de là, vous pouvez essayer de chercher les livres que vous avez lus. Ou bien ceux que vous aimeriez lire. Mais vous n'allez pas lire tous les mots. Vous savez, un professeur pervers, il peut dire est-ce qu'il en a oublié un ? Ah ben, ben oui, ben oui. Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup de pervers. C'est la page 40 sur Balzac. Il y avait trois pages sur Balzac. J'ai enlevé l'une des pages. Je vous la dirai, vous, pour vous. Cette page qui épargne la tête de Balzac en feu et son café. Et son café. Les deux éléments intouchables. Après, tout le corps est dévoré par les fourmis, c'est-à-dire les lettres de l'alphabet et c'est-à-dire les livres qu'il a emporté. Tout le corps est dévoré par ça, épargnant la tasse de café et la cafétière. Son titre, Honoré Balzac, la comédie humaine et puis sa tête. Alors, l'autre page, c'est les femmes étranges. Presque toutes les femmes de Balzac portent le même nom que sa mère et sa soeur, l'or. J'ai toujours aimé ce genre de personnages et tout ça. Et la troisième page que je n'ai pas publiée pour une raison simple parce que ça aurait fait... Balzac est déjà pesant. Si je mets trois pages, il va descendre les livres d'un côté et je n'ai pas voulu qu'on croit que je vais faire un livre sur la littérature classique. Vous avez vu son Rodin, il est puissant, sa tête, c'est immense. Mais on ne peut pas faire un livre sur Paris sans nommer Balzac. Et cette page, c'est la mort de Balzac. La servante est venue, il était assez tard, et m'a dit « Monsieur de Balzac, je meurs ». Je suis allé, c'est Hugo qui parle, je suis allé, il habitait à deux parts, il y a à peine deux mois, il était avec moi, et puis il est sorti, il m'a conduit presque jusqu'au milieu de la rue dans sa vieille robe de chambre et j'avais vu, il était tout content, il revenait d'où ici, il avait, sa maison était très bien tenue, il pouvait même passer par derrière et entrer à l'église. Donc tout était bien, tout était au calme, il avait des projets et tout, et là on me dit qu'il se meurt. J'arrive, la servante dit « Madame est partie ». Ça donne un choc. Et naturellement, Hugo, on sait comme il est, il aime beaucoup le social, il se met à faire l'inventaire. Il dit « Ah, mais je ne savais pas, il y avait là le gros bus, le roudin, il y avait là, il y avait, je ne savais pas qu'il y avait un roll-by ». Et le type se met en haut l'autre compte. Il a contrôlé tous les tableaux de Balzac comme un type du fisc. Et il montre l'escalier, le grand escalier qui montre que Balzac avait réussi parce que dans les maisons, c'est l'escalier qui dit si la maison est une maison importante. Et Balzac était au lit, couché. Il râlait. Il râlait, il avait perdu la parole, c'était un flot continué, confus. et le major d'homme a dit que les médecins étaient venus il y a quelques jours, ils ont fait toutes sortes de choses, bon, ceux qui ont dit un peu comme une comédie de Molière, il fallait le saigner, d'autres, il fallait faire ceci, ceci, finalement, ils sont partis. Et là, il faut comprendre que Balzac était seul en train de mourir, il s'assoit près de lui, il lui tient la main, la peau était, c'était, il pouvait même s'enfoncer le droit dans la chose et l'eau sortait et il a ses ventes à dire si l'eau sort, ça veut dire que les médecins ont dit, ça veut dire qu'il ne passera pas la nuit. Il était assis à côté et Balzac souffrait, Balzac râlait. Mais l'image, c'est que vous, pour certains qui n'ont pas lu cette page, quand même, c'est un choc. Hugo, au chevet de Balzac, on est là, des monstres qui regardent la mort de Balzac tout seul, c'est un moment. Alors Hugo finit par partir au lieu aussi. Et tout le monde en ferme la porte, rideau, et il arrive chez lui, il y avait déjà l'ambassadeur d'Espagne qui l'attendait, et Bédalger, il y avait deux ou trois personnes, parce qu'à l'époque, les gens venaient très tôt chez les grands hommes, le matin chez Hugo, le soir chez Zola, pour avoir des nouvelles, parce que ces gens-là recevaient des lettres de partout et pouvaient vous informer, et Hugo de dire, un grand homme d'Europe, c'est étonnant, le mot d'Europe, un grand homme d'Europe vient de mourir, il s'appelle Honoré de Balzac, il avait 51 ans. Moi, c'est le chiffre qui m'a frappé. 51 ans. Et je me dis, qu'est-ce que j'ai fait avant 51 ans ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? 51 ans, Balzac est mort. Ton Dieu ! C'est du vaudouz. Il a dû être possédé. Il a été possédé par la cafétière de ma grand-mère. Il a bu autant de café que ma grand-mère. Mais seulement, il a dépensé en énergie folle, alors que ma grand-mère s'était assise tout calmement au coin de la galerie a regardé passer les gens. Exactement ce qu'a fait Balzac d'une certaine manière. Je ne crois pas qu'il ait écrit les livres, je crois qu'il a regardé passer les gens. Je crois que ma grand-mère s'est installée comme Balzac avec sa cafétière, d'ailleurs, je l'ai décrit ici, mais je l'ai décrit dans d'autres livres, au pied. Ma grand-mère qui croyait que le paradis était une immense cafétière. Et il s'asseyait et il regardait passer les gens à petits goaves. Balzac a fait exactement, sauf pour son malheur, il savait écrire, il a voulu écrire ce qu'il voyait. C'est la seule différence. Il n'en savait pas plus que ma grand-mère. Sauf que lui, il écrivait ses histoires. Je vais vous remercier. Je vais vous remercier, Daniela Ferrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada